Alors ce bateau c'est tout un symbole j'ai envie de dire puisque finalement dans cette crise que nous avons traversé c'est le dernier paquebot qui est sorti des chantiers de Saint-Nazaire qu'on a réceptionné en fait en février de façon très confidentielle imaginée à l'époque et donc ensuite ce bateau il a eu un parcours tout à fait particulier puisqu'il était envoyé ensuite en Grande-Bretagne qui s'est ouverte au voyage mais uniquement pour les britanniques donc pendant tout l'été il a navigué autour de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et ensuite seulement maintenant il revient en Méditerranée donc c'est voilà on l'accueille aujourd'hui à Marseille pour la première fois donc bien sûr la cérémonie obligatoire j'ai envie de dire remise de plaque entre le port et le commandant et puis ce bateau rejoint la Méditerranée maintenant pour faire de belles croisières de jour au départ de Gênes de Marseille mais donc c'est un peu le le point d'orgue je vais dire d'une saison d'été qui était une belle saison finalement aujourd'hui je peux le dire en tirant une conclusion alors évidemment c'est pas une saison extraordinaire on sait très bien on a seulement la moitié de la flotte qui navigue aujourd'hui alors en fait pour être très exact depuis hier 11 navires sur les 19 et donc cet été en effet on avait qu'une demi-flotte et quand même malgré tout avec un redémarrage et une ouverture de Marseille qui s'est faite début juillet on s'en souvient on a eu une autorisation début juillet on a eu un nombre de réservations tardives extrêmement important ce qui fait que finalement on s'en sort pas mal cet été avec en gros plus ou moins une saison d'été qui est par rapport à une année normale à 40% mais sur une flotte à 50% donc on s'en sort pas mal je trouve cet été c'est une première étape ça montre en fait cet engouement de dernière minute montre qu'en effet nos passagers nous attendait avec impatience en effet il suffisait d'aller voir les réseaux sociaux pour comprendre ils nous attendaient avec impatience dès la reprise ils étaient fidèles au rendez vous ça c'est une chose mais aussi une nouvelle clientèle qui a vu en nous en fait et qui a perçu le message que nous de délivrer en fait c'est que grâce au protocole sanitaire nous sommes en fait une unité tout à fait préserver j'ai envie de dire par rapport à n'importe quel autre type de vacances on a une espèce de sécurité supplémentaire par le bateau et par le protocole qui est mis en place donc on a eu une clientèle de nouveaux passagers beaucoup de familles aussi avec enfants qui se sentaient rassurés à bord et qui sont partis en croisière poussées et qui sont partis en croiser poussées poussées pullssées au increíble du Sous-titrage ST' 501